Bonjour à tous et bienvenue pour suivre notre nouveau webinaire qui a pour thématique l'Analytics au service du risque management. Alors nous allons pouvoir démarrer et j'espère que vous êtes bien installés pour cette session. Alors avant de commencer je vais laisser nos intervenants se présenter. Donc bonjour moi je m'appelle Maxime et je suis data-analyste chez Mineral. Et François ? Donc François Guérin senior pre-sales architecte chez Vertica. Alors voici l'agenda que nous allons suivre pour ce webinaire d'une trentaine de minutes. Donc on vous présentera succinctement l'écosystème analytique, Mineral est notre partenaire Vertica et nous verrons plus en détail notre sujet avec une démo concrète de notre approche qui permet de répondre aux problématiques liées à vos tableaux de bord. Donc n'hésitez pas à formuler vos questions tout le long de la présentation dans l'espace chat dédié. Alors sans plus attendre, nous allons déjà parler du contexte ainsi que des enjeux pour l'Analytics au service du risque management. Alors pour les banques, il y a un des enjeux qui est la gestion et la prévention des risques. Et dans un contexte où il y a beaucoup de réglementations qui sont de plus en plus complexes et surtout dans un marché ultra concurrentiel. Donc afin de sortir un peu du lot, on propose une approche pour l'évaluation de crédit qui est rapide avec des informations précises et qui permet d'anticiper et de gérer les risques. Et pour cela, nous avons donc la plateforme Vertica combinée à une plateforme de data visualisation comme Tableau, comme vous pouvez le voir, qui se combine très bien pour cette approche et qui permet d'avoir des avantages métiers. Alors... Alors... ... ... ... ... ... ... ... Alors, pour Midral, qui sommes-nous ? ... ... ... C'est la partie rouge, on voit la partie data prep, à savoir comment préparer vos données pour en tirer de la valeur et rendre ces données plus qualitatives. Toujours dans cette partie, on a la business science qui va nous permettre de prédire et ainsi bénéficier d'un avantage concurrentiel sur le marché. Cette étape de data préparation est aussi complétée par la partie qui va un petit peu nous intéresser aujourd'hui, avec Vertica. Il s'agit de la data visualisation pour la mise en forme de la donnée. C'est-à-dire qu'on va aider, nous, de notre côté, nos clients à mettre en forme leurs données, grâce à du reporting pour l'accès analyse. On va parler également de Dashboard, qui va compléter les analyses en disposant chacune des analyses dans un tableau de bord, avec tous vos indicateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se trouve dans un seul endroit. Puis, on parle d'un autre concept. Il s'agit du data journalisme, et plus précisément d'entreprise, qui va permettre de scénariser toutes vos infos et avec une façon différente de consommer la donnée, avec un parcours de lecture différent. Alors, on va passer à la suite. Midral, qui sommes-nous ? Pour commencer, Midral est un pure player de la data sur notre marché. Nous sommes pionniers en analytique, et nous accompagnons nos clients dans la gestion de leurs données et de leurs projets analytiques. Donc, on accompagne des métiers et des analystes, des personnes qui sont parties de cette question métier que je vous ai montrée précédemment, et pour adopter une stratégie business. Et pour aider nos clients, on a une équipe de professionnels et d'experts qui vont accompagner et conseiller nos clients dans la réalisation de leurs projets. Donc, en ce qui concerne nos clients, on a des petites ou des plus grandes structures, comme vous pouvez le voir là sur l'écran. Ce sont des structures qui évoluent dans tous les secteurs d'activité. C'est un périmètre, en effet, assez large. Et nous formons, comme vous avez pu le voir sur la slide précédente, avec la Midral Data Academy, on forme nos clients sur les technologies partenaires qui vont monter en compétences. Donc, ces dernières années, on a pu former plus de 4 000 business scientists et analystes. Et ça représente aussi des métiers comme des responsables marketing ou des responsables de vente. Voilà, on va pouvoir passer à la suite avec François qui vous en dira un peu plus sur Vertica. Bonjour. Donc, je vais vous parler de Vertica en quelques minutes qui peut être un composant de ces projets. Alors, on n'a jamais autant parlé de données et dans beaucoup de domaines. Et ces données sont services d'enjeux métiers très variés. Alors, les enjeux sont surtout côté métier, évidemment, et assez peu dans les caractéristiques des technologies mises en œuvre derrière ces projets. Et c'est pourtant mon rôle aujourd'hui de parler technologie et de partager avec vous quelques informations sur Vertica dans le contexte de ces projets analytiques. Alors, avant, quelques mots sur ce domaine spécifique de la gestion de risque et comment on le perçoit, nous, chez nos clients. Alors, la gestion des risques prend en fait des formes variées dans le secteur finance. Il y a, bien sûr, l'exposition globale aux risques et les obligations réglementaires qui imposent un cadre très strict aux établissements bancaires ou aux assureurs. Et puis, il y a des domaines métiers plus particuliers, plus spécifiques, comme la gestion du risque de crédit dans la relation client, qui est le thème que nous avons retenu pour construire la démonstration à la suite de ma présentation. Dans tous les cas, dans ces projets, l'analyse de données est un domaine, un qui très important. Et les données sont au centre de toutes les attentions. Les banques collectent des données en propre et les conservent dans la durée pour bien connaître, évidemment, leur relation avec leurs clients, mais elles recherchent aussi de nouvelles sources de données. J'ai constaté récemment dans une discussion avec un client qui avait un gros intérêt et des développements autour des applications mobiles type gestion de budget personnel, agrégation de comptes, qui, avec le consentement, évidemment, de l'utilisateur de ces applications, pourraient devenir des sources de données supplémentaires pour l'établissement bancaire avant, par exemple, de prendre une décision sur le fait d'accorder un crédit. L'utilisateur de l'application pourrait être invité à communiquer le maximum de données disponibles. Et je comprends mieux pourquoi mon propre banquier s'intéresse à agréger sur mon appui mobile l'ensemble de mes comptes d'épargne, ce que je n'avais pas fait jusqu'à présent. Donc, les données, nos données, et les données en général sont au centre de tout. Il faut plus de données, plus fiables, plus détaillées, plus précises. Il faut plus historiques, plus de richesses. Et il faut qu'on puisse décortiquer ces données sans relâche. Il faut être capable de présenter rapidement et facilement les données essentielles. Il faut être capable d'explorer toutes les données disponibles avec une dimension de liberté d'action, de liberté exploratoire pour l'utilisateur. Il faut être capable de tout croiser, de classifier, de corréler. Il faut être capable de prédire avec les nouveaux outils du périmètre data science. Alors, Midral, et nous-mêmes chez Vertica, dans des domaines bien différents, sommes des spécialistes de la data et de l'analytique. Nous sommes partenaires. Vous pourrez d'ailleurs retrouver le témoignage d'un client commun, BNP Paribas Personal Finance, sur le site de Midral. Et nous sommes présents sur, évidemment, ce type de projet dans différents contextes. Vertica est aussi utilisé dans ces domaines, en France, au sein du groupe Crédit Agricole et au sein du groupe Crédit Mutuel, par exemple. Mais avec Vertica, on va s'intéresser à ce qui se passe en arrière-plan, derrière les outils mis en œuvre par les utilisateurs. Donc, on va parler technologie, on va parler infrastructures. Et pour clarifier cet aspect, je vais maintenant vous donner un aperçu de ce qu'est Vertica concrètement. Alors, on va se focaliser en premier lieu sur la première pastille à gauche, puisque Vertica, en premier lieu, est une base de données SQL dédiée à l'analytique, optimisée pour le data warehousing. Donc, Vertica, former un couple entre Vertica et Tableau Software, par exemple, comme ce qu'on vous montrera en démonstration et une évidence. C'est un outil, par exemple, qui est beaucoup utilisé chez nos clients. Mais n'importe quel outil de business intelligence, de requêtage, d'analyse ou de data vise, comme un tableau, formera un couple naturel très simple avec Vertica. Vertica est certes, du point de vue logique, donc un moteur SQL, mais c'est aussi une solution qui a été construite pour les exigences des projets modernes, en particulier en termes de performance et en termes de gestion de volume de données. Donc, notre objectif sur la performance, quelque part, c'est de fournir la meilleure performance possible dans tous les scénarios, mais en particulier pour ces dynamiques d'accès interactif au sens utilisateur pour permettre à l'utilisateur d'interagir avec les données mises à sa disposition. Pour ce qui est des volumes, Vertica peut être utilisé, évidemment, sur des volumes tout à fait raisonnables, mais Vertica a aussi fait ses preuves sur des très grands volumes à l'échelle du big data, à l'échelle des dizaines ou de centaines de teraoctets, voire plus, chez certains de nos clients utilisateurs. Alors, pour tenir ses objectifs de performance et d'évolutivité, Vertica est construit sur une architecture interne bien particulière, avec le recours aux techniques d'exécution massivement parallèles, l'utilisation d'une mécanique de stockage en colonne et encore quelques autres caractéristiques techniques que je ne vais pas, évidemment, développer aujourd'hui, mais au service de cet double objectif performance et évolutivité. Nous pourrions rester un moment sur cette thématique technique, mais ce n'est pas l'objectif et je vais plutôt détailler maintenant les deux autres pastilles présentes sur l'écran. Donc, Vertica est d'abord un moteur SQL très performant, mais c'est aussi, au-delà de ce cœur SQL, un ensemble de fonctions analytiques avancées jusqu'à des fonctions dites de machine learning. Donc, les fonctions analytiques avancées, c'est des gestions de séries temporelles, des gestions de données géospatiales aussi. Et c'est depuis quelque temps, donc maintenant, des fonctions de data science, c'est-à-dire des algorithmes d'analyse, de corrélation, de classification, d'analyse prédictive, inclus dans la base de données qui permettent, le cas échéant, soit d'analyser les données dans Vertica, soit de déployer dans Vertica un scénario prédictif, élaboré côté data lab, peut-être avec d'autres outils, mais qu'on veut industrialiser à l'intérieur du data warehouse en utilisant les librairies, les bibliothèques de machine learning présentes dans Vertica. Donc, un moteur SQL, des extensions analytiques jusqu'au machine learning, et puis une troisième caractéristique clé qui figurent donc à droite sous le terme query engine, puisque si Vertica stocke et gère des données en propre, Vertica sait aussi accéder à des données stockées en dehors de son enveloppe, par exemple dans le data lake Hadoop, quand il existe dans l'architecture ou sous d'autres supports, pour intégrer le fonctionnement de Vertica dans un écosystème de projet qui est, très généralement, dans beaucoup de contextes, assez riche et justement multicomposant. Donc, à ce titre, Vertica propose des mécaniques d'intégration ouvertes qui permettent à nos clients facilement d'en tirer parti dans ces architectures de projets. Donc, c'est cet ensemble de fonctions qui nous permet de construire une plateforme unifiée, complète, ou une plateforme qui va permettre d'unifier nos usages et nos pratiques autour de l'analytique. En plus de ses caractéristiques générales, Vertica offre aussi une grande liberté de déploiement dans les scénarios d'architecture, dans les scénarios d'architecture technique. Vous avez le choix de démarrer dès demain ou ultérieurement dans une configuration dans vos propres data centers, dans du cloud public chez les fournisseurs cités ici, dans des scénarios hybrides, chez l'un ou chez l'autre indifféremment, et d'évoluer librement avec la même technologie, avec le même socle Vertica, d'une plateforme à une autre en fonction des besoins et des attentes ou même en fonction des périmètres de projet avec une part des projets on-premise, une part des projets peut-être dans le cloud. Ces choix de plateforme vont aussi de pair avec des choix d'architecture qui nous permettent indifféremment d'associer ou de séparer la puissance de calcul et le stockage en fonction de la plateforme sur laquelle on travaille. Donc la séparation compute et storage, c'est un scénario très en vogue dans le cloud, mais c'est un scénario qu'on propose aussi on-prem, et on propose d'autres possibilités techniques. Donc on n'est à aucun moment avec Vertica prisonnier d'une infrastructure ou d'un scénario d'architecture spécifique. On peut faire évoluer son architecture ou utiliser Vertica dans différents contextes si on le souhaite. Donc je ne vais pas détailler plus que ça les aspects techniques autour de ces options de déploiement, mais je vais surtout insister sur le fait qu'elles donnent à nos clients une grande liberté dans leurs choix initiaux et pour des évolutions futures. Et cette liberté sur les aspects d'architecture, elle se traduit aussi dans la souplesse qu'on offre au niveau des modalités de pricing avec Vertica, avec des choses généralement très compétitives et très souples pour nos clients. Là aussi, sans contrainte par rapport à un déploiement sur une plateforme ou une autre, en fonction à nouveau de leurs besoins et des évolutions de ces besoins. Donc une plateforme unifiée pour l'analytique, une grande liberté de déploiement, et à la sortie, des mises en œuvre très variées chez nos clients pour des projets qui sont dans des domaines et sur des périmètres, très, très différents les uns des autres. Alors c'est des projets variés en taille, du très raisonnable au très déraisonnable, en fonction des besoins et des moyens des uns et des autres. C'est très varié en fonction des domaines métiers ou des domaines d'activité. Très varié en termes aussi d'environnement et d'outils mis en œuvre. Je parlais il y a quelques minutes de la cohabitation avec un Data Lake Hadoop. Vertica va aussi cohabiter avec toutes sortes d'outils SQL clients ou avec les ETL ou avec des solutions type Kafka ou d'autres. Spark indifféremment pour vous offrir les mêmes possibilités, quels que soient vos autres choix en termes d'architecture. Alors on est présent sur différents domaines, beaucoup autour de la connaissance client, bien évidemment. Expérience client, connaissance client, fidélité, etc. Et aussi sur ces aspects de gestion de risque qu'on aborde aujourd'hui, par exemple au sein du groupe Crédit Agricole ou du groupe Crédit Mutuel. Le groupe Crédit Mutuel, par exemple, a unifié tous ses projets analytiques autour de Vertica et depuis un certain temps, exploite aussi nos possibilités en termes de machine learning intégrées dans Vertica pour travailler sur ces sujets avec les données présentes dans le Data Warehouse. Nous sommes aussi très présents chez des acteurs de l'économie digitale comme Criteo en France ou d'autres acteurs de la publicité en ligne, Tabula, The Trade Desk ou chez Uber, par exemple, souvent dans ces domaines à des échelles spectaculaires en termes de volume et de puissance mise en œuvre. En lien sur cette page, vous trouverez de quoi aller écouter le témoignage de certains de nos clients disponibles sur le site Vertica. En synthèse sur cette petite présentation Vertica, donc une plateforme analytique qui se veut unifiée ou unificatrice autour de vos usages et de vos besoins, d'abord construite pour la meilleure performance et à quelle que soit l'échelle de vos projets et donc à la sortie pour n'importe quelle forme de projet analytique, quels que soient les volumes, quelle que soit la charge de traitement, quel que soit le nombre d'utilisateurs présents sur ces périmètres. On insiste aussi sur la richesse fonctionnelle, la liberté de déploiement, la flexibilité qui est donnée à nos utilisateurs en termes de contrôle, la flexibilité ou le contrôle indifféremment dans la mise en œuvre, dans les choix d'architecture, comme j'en parlais avant, et sur la richesse fonctionnelle, à nouveau dans un écosystème ouvert avec les outils de votre choix. Voilà pour cette synthèse rapide, on a exploré ce que Vertica pouvait faire en arrière-plan de vos projets, derrière les outils que vous mettez en œuvre et on va revenir maintenant au premier plan avec la démonstration préparée par Midral et je laisse la parole à Maxime. Merci François. Maintenant, je vais vous présenter notre data journal sur le risque crédit. Pour ce qui est de la base de données, elle provient d'un professeur en université en Allemagne, M. Heinz Hoffmann, qui l'a créé pour ses étudiants. Elle date de 1994 et est l'un des seuls datasets en utilisation libre sur le risque crédit. En effet, ce genre de données sont difficiles d'accès car stratégiques pour les banques. Les données ont été retraitées puis adaptées à notre période. Le post-euro, il faut savoir qu'en 1994, on parlait de Deutsche Bank. Et on l'a retraité derrière pour que ce soit plus compréhensible pour aujourd'hui. Mais cependant, les chiffres restent totalement cohérents et pertinents pour le cas d'une démonstration. Donc, comme on peut voir en premier, on a trois KPIs qui sont présentés, les trois principaux, c'est-à-dire que nous avons 1000 clients, 300 se sont vus leur crédit accordé et 700 se sont, selon vue, refusés. Donc, directement sur la première ligne, on peut voir qu'on a décidé de fragmenter l'âge de notre clientèle par dizaine. Donc, on a des vintenaires, des trentenaires, des quarantenaires. On peut directement voir qu'ici, parmi nos 1000 clients, on a une majorité de 20-40 ans. Juste après, on peut voir leur emploi. Donc, on a un graphe qui nous présente que la majorité de notre clientèle ont des emplois qualifiés, mais de l'autre côté, nous avons 200 personnes qui n'existent pas d'emploi. 148 autres entrepreneurs, puis 22 qui ont un emploi non qualifié. Donc, là, directement, visuellement, on peut voir une première vision sur notre clientèle et juste en bas, on va pouvoir regarder via notre Cloudworks, notre nuage de mots, parce que les gens ont fait un crédit, enfin, demandent un crédit. On peut y distinguer un top 3. Donc, déjà, c'est des gens qui veulent acheter une télé, une voiture neuve ou du meuble. Donc, le meublier pour meubler une maison. Donc, on a un petit récapitulatif très visuel juste à côté sous forme de top 3. Par exemple, grâce à Tableau, on va pouvoir citrer notre dashboard via des graphes. Par exemple, on peut voir que globalement, sur nos 1000 clients, on a ce top 3-là qui se dessine là. Mais si on va regarder des gens qui n'ont pas d'emploi, on peut regarder que leurs priorités soient un peu différentes. On peut voir qu'ils cherchent d'abord à acheter une voiture neuve, puis une télévision et enfin, de quoi meubler la maison. Donc, je vous présenterai après plus en détail les manières de filtrer les dashboards. Mais on a déjà une petite vision de ce que veut notre clientèle et on peut déjà essayer de prédire un peu leurs besoins. Ensuite, en deuxième ligne, nous allons aussi pouvoir regarder l'état de leur compte en banque. Donc, est-ce qu'ils ont un compte courant assez faible, plutôt moyen, entre 1000 et 5000 euros ? Est-ce qu'il est bon entre 5000 et 10 000 euros ? Et est-ce que leurs concourants sont vraiment, ils font partie du top de notre clientèle avec plus de 10 000 euros sur un compte courant ? Et juste après, on va pouvoir consulter le compte épargne. Donc là, on a les deux visions côte à côte qui nous permettent d'un premier coup d'œil de comprendre quels chiffres nous avons. Donc, on peut regarder que certains n'ont pas de compte épargne. Donc, ça sera intéressant de regarder pourquoi pas qu'est-ce qu'ils cherchent au niveau de leur crédit. On peut voir qu'on en a énormément qui ont un faible compte épargne et ensuite, on va un petit peu moins qui en ont entre 100 et 5 000 euros, un peu moins encore entre 5000 et 10 000. Encore une fois, on a des top clientèles qui ont au-delà de 10 000 euros de compte épargne. Ensuite, nous allons avoir une petite vision sur l'historique avec les crédits. Donc, est-ce que nos clients ont déjà payé des crédits ? Est-ce qu'ils ont déjà remboursé ? Est-ce qu'ils ont été en retard de paiement ? Et on va pouvoir regarder si oui ou non on leur a accordé un crédit. Par exemple, sur la première ligne, on peut regarder qu'on a certains clients qui n'ont pris aucun crédit ou alors qui les ont totalement remboursés. Et on peut voir que 25 se sont vus réaccorder un nouveau crédit et 15 se l'ont vus refusés. Donc, par exemple, en filtrant, on pourra observer les comptes des gens qui ont déjà pris le crédit et qui l'ont remboursé. Donc, on peut voir qu'il y a une forte proportion de personnes qui ont un compte courant assez portable mais peu de compte épargne. Et on peut observer que la plupart font des emprunts pour tout ce qui sera aspect business, donc sûrement des prêts pour leur entreprise, pour l'acheter d'une voiture neuve ou pour de l'immobilier. Donc là, c'est une petite vision et donc on a comme ça raison, donc est-ce que le crédit était déjà existant ? Et on peut déjà voir qu'on a deux sources de personnes qui n'ont pas reçu de crédit. Ce sont ceux qui ont des comptes critiques ou qui ont un autre crédit existant mais pas forcément dans notre banque. Donc, on peut voir qu'il y a une forte proportion de clients qui nous ont contactés qui ont déjà des comptes critiques ou un crédit existant et ou qui ont déjà eu des crédits existants mais dûment remboursés jusqu'à présent. Donc, ainsi, on peut déjà facilement observer l'aspect de notre clientèle qui nous demande le plus de crédits et pourquoi. et surtout, on va même pouvoir aller plus loin grâce à des modèles de machine learning via des paramètres qu'on va pouvoir sélectionner comme ici avec la prédiction. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique de la prédiction mais tout simplement, il faut comprendre qu'un banquier peut décider si oui ou non il va donner un crédit à un particulier selon certains critères. Mais ces critères sont toutefois mis à mal par la logique humaine. Donc, le banquier peut être adouci ou tout simplement être plus compréhensif avec certains clients par rapport à d'autres. Mais notre modèle de machine learning va essayer de comprendre quand est-ce qu'on a fait un crédit, quand est-ce qu'on l'a accordé et quand est-ce qu'on l'a refusé et va retraiter nos 1000 clients de la même manière donc c'est pour dire si oui ou non est-ce que la machine lui, en supprimant la logique humaine l'aurait accordé et donc pouvoir regarder un petit peu si nous avons bien fait d'accorder certains crédits. Donc, par exemple, on va pouvoir observer que déjà nos chiffres vont changer. On peut voir que la machine a accordé 167 crédits et on n'en a pas accordé 833. Donc, comparé aux 300 crédits accordés, on peut voir que la machine était plus sévère et que peut-être le banquier a été trop clément sur certains prêts. Donc, tout ça, c'est assez efficace notamment, surtout pratique pour des banquiers d'un point de vue métier pour tout simplement essayer de prédire et prévoir si oui ou non il doit donner un crédit à quelqu'un. Donc, on pourrait imaginer par exemple un autre dashboard avec des futures données et les comparer avec son dashboard précédent pour regarder si oui ou non il a fait les bons choix à tel ou tel moment. là ici, on peut observer que certaines personnes ont reçu encore moins de crédits, par exemple, ceux qui ont un compte critique, il n'y en a que 11 qui ont pu se voir accorder un crédit alors que 282 se sont vus refuser. Donc là, c'est simplement un petit outil en plus pour les métiers pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec une base de données vertica et un dashboard tableau. Donc là, on a été sur une vision assez client et là, on va aller sur une vision plutôt globale. Donc là, on a un second dashboard. Là, on pourrait imaginer une attaque entre le premier dashboard et le second. Donc par exemple, en filtrant, comme j'ai pu vous montrer sur les graphes, impacter les graphes du deuxième tableau. Là, je ne le fais pas parce que vu qu'on a une base de données de seulement 1000 clients, comme vous voyez, on a déjà des cases blanches parce qu'il y a des cas qui n'existent pas et donc pour des raisons pratiques, je n'ai pas fait de filtration de les deux dashboards mais c'est totalement possible. Alors ici, on a une vue globale donc on peut voir directement grâce à ce genre de vue que il demande le plus de comptes. Tout simplement, ici, on peut regarder que c'est les vintenaires et les trentenaires qui ont peu d'épargne qui vont demander le plus de crédit. Donc comme je l'ai dit, c'est un schéma classique, c'est assez compréhensible de voir que les gens qui démarrent dans la vie ou qu'on peut d'épargne demandent souvent des prêts pour faire des achats. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y en a 68 qui sont des vintenaires qui ont un compte courant, on va dire, de premier niveau, donc moins de 1000 euros et peu d'épargne et ainsi de suite. Donc là, ça nous permet vraiment de pouvoir observer si on peut proposer des services financiers pour cette cible-là, donc les 20-30 ans. Évidemment, si on a une base de données beaucoup plus grande, comme a dit François, avec des dizaines de tera octets de données, on aurait plus de lignes clients et on pourrait même affiner encore plus selon notre clientèle. Ensuite, on va pouvoir aller juste en dessous pour regarder les demandes de prêts donc pour observer les montants des crédits qui ont été demandés selon leur durée en mois. Donc par exemple, à gauche, on peut voir que ce sont les clients qui se sont vus refuser leur crédit et à droite, les clients qui se l'ont vu accorder. Donc par exemple, on peut visuellement très rapidement observer que la plupart des gens qui se sont vus un crédit refusé demandaient plus, moins ou autant que 8000 euros donc 8000 euros ou moins de crédit c'est une durée d'environ 24 mois et moins. Donc on peut directement distinguer très visuellement ce carré-là qui se distingue ici alors que ceux qui se sont vus accorder un crédit ça tourne plutôt autour des 6000 euros et moins et des 24 mois et moins. Donc déjà, on peut observer qu'une grande majorité de notre clientèle demande des crédits sur deux ans. Donc on peut imaginer par exemple que ce serait des crédits à la consommation et pour ceux qui ont des crédits plus longs comme par exemple ce client-là qui fait un prêt sur 112 mois à la hauteur de 5000 euros ce sera plus pour des gros achats par exemple investir dans une voiture d'occasion. Et donc là ces visions-là nous permettent de voir si on a des clients exotiques et voir un peu les clusters de clients principaux qu'on a dans notre banque. Donc là c'était une vision assez globale mais on peut également imaginer une interaction encore plus poussée entre un métier qu'un banquier par exemple on pourrait imaginer qu'en cliquant sur l'un des cercles qui représente un client on va nous renvoyer vers son interface de travail donc de sa banque et ainsi avoir un historique du client pour comprendre quels sont besoins sur le moment T donc pourquoi est-ce qu'il a fait un crédit de 11 000 euros sur 48 mois et donc observer un peu sa tendance et regarder pourquoi est-ce qu'un autre client on ne lui a pas accordé par exemple. Donc là on peut même c'est un exemple d'interaction entre Vertica Tableau et Tableau Métier. Donc voilà pour ma présentation j'espère qu'elle a été claire et qu'elle vous a plu et maintenant on va pouvoir passer aux questions réponses. Merci Maxime pour cette démo et merci aussi à François pour sa présentation de Vertica nous allons pouvoir passer à la session donc les questions réponses donc j'ai une première question si on met la base de données à jour combien de temps faut-il à Tableau pour mettre à jour ces données ? Est-ce que Maxime je peux y répondre ? Alors tout simplement par exemple là dans le cas où j'ai une base de données de 1000 clients si on doit faire une mise à jour de la base de données ça ne prendra que quelques secondes après il faut savoir que selon comment on a optimisé Tableau ça peut prendre plus ou moins de temps mais ça va de quelques secondes à quelques minutes. Merci Maxime une autre question combien de temps faut-il pour déployer ce type de projet que ce soit avec Tableau ou bien avec Vertica ? Je vais parler pour le côté Tableau pour ce dashboard en tout cas en particulier ça a pris une semaine et demie à peu près parce que les datas étaient déjà faites donc comme j'en ai parlé au début les datas étaient déjà sur Internet j'ai juste eu besoin de les retraiter en amont donc là c'était relativement rapide après c'est vrai que s'il faut se connecter sur des plus grosses bases de données un projet prendra beaucoup plus de temps et là on peut parler en mois en plusieurs mois carrément je dirais entre un et six mois à peu près en général pour les plus grosses missions après côté Vertica je ne saurais pas dire je vais compléter la réponse de Maxime pour la partie infrastructure il faut distinguer les temps projet c'est plus ce qu'évoquait Maxime instant donc pour construire son projet de A à Z de façon solide et les temps de déploiement si on regarde simplement le temps de déploiement vertical le temps de déploiement initial ça peut être extrêmement court on a même maintenant on commence à proposer une offre verticale de service où quelque part vous n'avez plus la charge du déploiement technique mais même pour nos clients qui choisissent de déployer eux-mêmes leur infrastructure à minima dans les configurations cloud vous avez une instance Vertica qui tourne en quelques dizaines de minutes une ou deux heures au maximum après évidemment il va falloir la connecter à vos outils il va falloir amener vos flux d'informations il va falloir construire votre projet votre modèle de données de façon classique voilà ce qu'on peut dire sur cet aspect merci je vais prendre une dernière question les solutions sont-elles faciles à prendre en main ça peut être une question aussi pour à la fois pour François et Maxime je vais commencer par moi et Tableau alors Tableau oui c'est assez très facile à prendre en main on est sur un outil Nargandrop donc vraiment en nos codes on va tout simplement venir chercher nos mesures et nos dimensions donc les axes Y les axes X pour créer nos graphes donc ensuite évidemment selon la complexité des graphes ça sera plus ou moins facile mais c'est vrai que pour tout ce qui est graphique de base comme moi j'ai pu faire dans mon data journal c'est très très simple et c'est un outil que l'on peut prendre en main au bout de quelques jours seulement alors pour compléter avec Vertica la problématique est d'une autre nature mais là aussi Vertica est très simple fondamentalement à prendre en main évidemment il faut avoir un petit peu de connaissance de ce type de technologie ça va de soi mais on a par exemple une version qui s'appelle la Community Edition qui permet à ceux qui le souhaitent d'évaluer Vertica par eux-mêmes et de démarrer par eux-mêmes et on a on a on a eu et on a encore des clients des prospects puis qui deviennent des clients en démarrant avec cette version par eux-mêmes donc avec leur propre bagage technique qui prennent en main Vertica et c'est vrai que c'est encore simplifié avec les configurations cloud mais même dans des configurations traditionnelles voilà on a des clients qui démarrent par eux-mêmes après comme toute technologie d'infrastructure il va y avoir des choses un petit peu spécifiques à prendre en main au fil du temps mais réellement la prise en main initiale est très simple et très rapide merci voilà je pense que le webinaire va s'achever ici on viendra sur les questions qui ont été posées directement vers les participants donc en ce qui concerne le replay il sera disponible prochainement très rapidement sinon alors pour refaire une petite synthèse voilà on a pu vous avez pu voir avec cette démo la complémentarité entre Vertica et Tableau donc c'est quelque chose enfin cette complémentarité est simple d'installation l'implémentation peut être flexible ça permet de maîtriser l'évolution aussi de vos volumes de données et de réaliser des rapports en temps réel pour gagner du temps et prendre des décisions rapidement voilà pour terminer voilà vous pouvez nous contacter via le site internet de Midral via un formulaire de contact ou contacter directement l'arbi-rabi un commercial n'hésitez pas à retrouver aussi d'autres ressources donc François vous parlait avant d'un témoignage client qui est disponible effectivement sur le site Midral donc ce témoignage de la BNP BNP Personal Finance organisée avec Vertica vous retrouvez également des articles de blog sur Tableau sur Vertica des astuces voilà n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter voilà et il ne reste plus qu'à remercier François et Maxime pour ce webinaire et à vous souhaiter une très bonne journée merci merci